Les nouvelles ne sont pas bonnes au Burkina Faso. La France tente d'imposer le ministre français au Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré profite de l'occasion et se prononce sur la scène socio-politique pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! La France, l'Emmanuel Macron a tenté d'imposer le ministre éditeur. Le ministre de l'État au Burkina Faso, le ministre de la fonction publique Bassolman Basim, à la tribune des Nations Unies, en ce samedi 23 septembre 2023, le ministre de l'État, ministre de la fonction publique Bassolman Basim, a déclaré que la France a tenté vainement d'imposer un premier ministre au Burkina Faso. Le ministre de l'État, Bassolman Basim, a déclaré en ce 23 septembre 2023 aux Nations Unies que la France, à travers ses valets locaux, a tenté d'imposer un premier ministre suite au coup d'État du 32 septembre 2022, qui a porté le capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir. Le Burkina Faso subit des sanctions cyniques suite au coup d'État du 32 septembre 2022. C'est une ébullition de la communauté internationale sous l'impulsion de la France, qui a passé par ses valets locaux en Afrique, à tenter d'abord de faire nommer un premier ministre au Burkina Faso. Enfin, révèle Bassolman Basim, un attribut de l'Organisation des Nations Unies. N'ayant pas eu un gain de cause, les valets locaux de la France sont passés à l'imposition du ministre dans des postes stratégiques au sein du gouvernement Burkina Faso. En plus, le valet locaux a été dénoncé par les Burkina Faso. Ils ont négocié le maintien des relations afin que le capitaine Ibrahim Traoré mette en œuvre tout ce qu'ils décideront comme condition ici au Burkina Faso. C'est en ce sens que le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, a aussi refusé, au nom de l'intérêt supérieur de son peuple, une avalanche de mesures répressives et de menaces, de tentatives de coup d'État orchestrées contre lui au Burkina Faso tout récemment. Des manœuvres immorales sont en son élaboration dans les laboratoires criminels au Burkina Faso, a dénoncé le ministre Basi Parayum. Il déploie ainsi le fait que ces manœuvres soient pilotées à marionnettes téléguidées par des personnages de couleur présidentielle africaine. Pour rappel, selon les autorités issues du coup d'État, Antonio Gutiérrez a été critiqué pour avoir entravé la pleine participation d'UNISÉ à la 78e section extraordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Suite à la controverse entourant la prise de parole d'UNISÉ lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies, le résumé militaire issu d'un coup d'État militaire au NISÉ a vivement réagi contre Antonio Gutiérrez, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Lors de cette assemblée générale, le résumé militaire au pouvoir avait détenu son nouveau ministre des Affaires étrangères.